Installé au sud de Bastia, ce magasin de bricolage emploie 135 personnes. Le taux d'absentéisme enregistré est de 3%. Un chiffre très inférieur à la moyenne régionale, mais au-dessus des performances nationales du groupe. Alors pourquoi les salariés corses sont-ils plus absents que les autres ? L'explication la plus simple serait celle de certificat de complaisance. Aucun élément ne permet cependant de l'étayer. Les cadres de la sécurité sociale nous assurent que les contrôles sont faits ici en Corse comme partout ailleurs. Pour l'instant, personne, et moi avec, n'a su trouver d'explication à cette situation. Je ne saurais pas vous en donner, on n'a pas... Et on... Alors certains vous diront qu'on n'est plus laxistique, que des médecins font plus facilement des arrêts de travail. Tout ceci n'est pas prouvé. Pas de laxisme, mais des chiffres qui en disent long. En Corse, le taux d'absentéisme frôle les 7%, contre moins de 5% au niveau national. Ce qui représente environ 17 jours d'absence par an. Pour Romain Médor, psychologue du travail, plusieurs facteurs sont en cause. La prédominance des petites entreprises dans le tissu économique, le fort taux de chômage et la faible qualification des salariés. Donc tous ces paramètres mis bout à bout peuvent expliquer, effectivement, on va prendre un exemple plus précis, qu'une personne qui est plus satisfaite sur son métier, qui n'a pas forcément de perspective d'évolution, hésite à changer de voie, parce qu'elle doute elle-même sur ses compétences, de par son faible niveau de formation, mais également parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, elle ne sait pas s'elle va pouvoir se trouver une activité ou se réinsérer, donc effectivement, elle reste sur son poste. Et de fait, dans la durée et dans le temps, il peut y avoir une usure, à la fois sur la santé physique et mentale, et un absentéisme donc élevé. Le phénomène a un coût pour les entreprises, en termes de dépenses, mais aussi en termes de productivité. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses en Corse à mettre en place des dispositifs de prévention.